Alors la Team Inbox, on a troqué Stéphane contre Raphaël et aujourd'hui on a fait des choses pas très passionnantes, pas très marquantes mais essentielles quand même, c'est à dire qu'on a pris tous les tests, tout ce qu'on avait fait les deux jours précédents, de sorte à préparer une future branche qui est prête à être pour le retester, l'objectif c'est de l'emerger avant la fin de barre, ce qui sera une avancée par rapport à ce qu'on a pu faire dans le département. Donc ça a été essentiellement divisé en deux parties, les tests des nouvelles routes qui ont été faits par Thomas et Raphaël en faire programmant. Moi je me suis occupé des tests front-end sur les nouveaux états, ça c'est un nouvel état Twitter, et une nouvelle directive qu'on a ajoutée dans le fichier des tweets. Et on avait un sujet aussi sur le scrolling, en fait maintenant il y a plusieurs sources de données qui sont agrégées, donc les tweets et emails, donc quand on fait le scrolling, il faut agrégé les résultats de différentes sources, fabriquer le jeu de résultats à afficher dans la page. Voilà, donc tout ça est testé, magnifiquement codé et prêt à être venu pour le repose, donc demain vous se citera certainement pour vous regarder un petit peu ce code. Voilà, et donc petite démo finale, finalement de la feature en l'état. On va voir beaucoup de choses que vous avez déjà vues, mais là c'est un peu plus complet. Dans la side, on va ajouter un nouveau menu Twitter avec un sous-item par compte Twitter enregistré dans le produit à votre nom. Donc là, j'en ai qu'un. Donc quand je suis sur mon compte Twitter, je vois le fil de mes tweets sur ce compte-là. Donc c'est pas mes tweets en fait, c'est les mentions et les direct messages agrégés. Donc si je vais en bas, on voit que ça a fini de scroll correctement sur la liste de tweets. Donc si je vais ici, je suis sur la vue agrégée, j'agrège toutes les sources de données, aujourd'hui on en a deux, c'est les tweets et puis les mails. Donc si je scroll un peu, j'ai un magnifique nice scrollant. Donc là, j'ai des tweets et des mails. Donc là, on a l'avatar de la personne avec un petit... C'est dans les Twitter pour en cliquer que ça vienne de la Twitter. Et on a aussi les liens vers les gens en Twitter.com. Et donc là aussi, si je vais en bas, celle-ci scroll aussi. On voit que ça charge aussi des tweets en fait sur les périodes précédentes. On peut pas les ouvrir les tweets. On peut pas les ouvrir. C'est le next, c'est le next. On peut pas les composer non plus. C'est le next du next. Dans le Twitter, t'as déjà des widgets qui se fournissent pour l'afficher des tweets. Un prochain numéro un peu. Ouais, on nous en aide. Je sais plus ce que c'est, mais c'est ce que j'avais utilisé sur les communautés. Quand je postais le lien de Twitter, c'est déjà le site plan. Enfin, ça marche sur Twitter. Ouais, peut-être que c'est des choses à utiliser. Faudra peut-être faire ça, parce que par exemple quand t'as des Imagine Lime, des vidéos in Lime, peut-être qu'on voudra les voir dans la liste. Après, il y a pléthore d'améliorations. Pour l'aggregation de la... 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 Je suis parti de... Paginator Service, On peut être initialisé... Pour les contacts. Simplifier le plus possible. Voilà. Mais l'idée, l'idée globale, c'est qu'on charge beaucoup de données, qu'on garde une memorie, on pagine et nous nous memorie. On peut encore plusieurs comptes Twitter là ? On peut. Ok. Mais du coup, on les distingue pas encore. Si on a plusieurs comptes Twitter. Ah ouais. Et là, on peut assez agrégé. On t'affichait tout, tu vois. Quand c'est agrégé, bah tu... Tu le sais, il y a le destinataire en fait. Oui, il y a la mention. Et voilà, c'est ça. Il y a la mention. Et là, dans l'arbre, il y a plusieurs niveaux. Dans le cas d'un direct message, si ce n'est pas mentionné, effectivement, là, pour le moment, il y a pas un distingue. Il pourrait y avoir un distingue. Et demain, on peut absolument rajouter des salements en vue de chat. Ouais. Et la prochaine question. Est-ce qu'il y aura un aspect rangement du menu là ? Collapse ? Voilà, le collapse. En français, chaque fois qu'on dit. Pour l'instant, ce n'est pas franchement prévu. Ça peut faire partie des tests utilisateurs, par exemple. Est-ce que les folders à plat, dans le lit de bouche, c'est pertinent ? Et les badges ? On peut mettre un vrai sens. Il n'y a pas de mon lieu. Justement, c'est ça ma question. Comment on peut distinguer un tweet ? Ça n'existe pas. C'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. On pourrait imaginer stocker les tweets chez nous, savoir si l'utilisateur n'est pas. Pour l'instant, on ne le fait pas. On va aussi prendre le 24, le nombre de 24, voilà. Pour apprendre les badges, voilà. Le nombre de tweets sur les dernières 24 heures, par exemple. Mais sur des comptes comme le tien, par exemple, qui sera 99 plus en permanence, ça a moins de sens. C'est ça. Sur les dernières 24 heures, il faut aussi, parce qu'il y avait vraiment quelque chose avant de supporter. Ok. On a pas les clients, ça, ça, ça. Je sais si t'as vu ou pas. Ça vaut beaucoup de croiser, effectivement, si on peut le moins avoir l'envoi sur le PCMDR. D'autres questions ? T'as besoin de me dresser ? Et aller où t'as passé ? On t'invite, on s'occupe. Merci.